Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'optimisation. En effet, à première vue cela semble très ennuyeux, mais c'est important si vous voulez que votre jeu fonctionne correctement. Vous devez garder certaines choses à l'esprit en commençant par vos événements. Prenez un jeu de plateforme et voyons ici l'événement concernant le saut du joueur lorsqu'il entre en collision avec un objet. Le moteur vérifie pour chaque image les conditions, mais il ne vérifie que cette condition si celle du dessus est vraie. Ce qui veut dire que si le joueur se promène sans entrer en collision avec un objet, une seule condition est vérifiée à chaque image. Ok, mais nous avons plusieurs événements qui utilisent la même condition, le joueur entre en collision avec un objet. Donc même si le joueur ne rencontre pas d'objet, ce contrôle est fait 4 fois. Pour optimiser cela, nous allons déplacer la condition, le joueur entre en collision avec l'objet, et la mettre en événement, en haut, ainsi tous les événements deviennent des sous-événements. Bien sûr, supprimez la ligne de collision de chaque sous-événement. Un seul contrôle est maintenant effectué. Si le joueur entre en collision avec un objet, alors chaque condition sera vérifiée. Regardez bien votre jeu. Il y a certainement d'autres endroits où vous pouvez placer des sous-conditions et combiner des événements. Cela permettra à votre ordinateur de réduire le nombre de contrôles, et pensez que ce contrôle de collision ne vérifie qu'une seule chose. Il vérifie si le joueur est en collision avec tous les autres objets. Dans le cas où vous auriez deux joueurs, une seule condition est vérifiée. Dernière chose concernant les événements, c'est que la condition de collision est assez fréquente, alors utilisez-la avec parcimonie. Sinon, vous pouvez faire autrement. Comme dans ce jeu. Pour obtenir des points, au lieu d'utiliser une collision, c'est la distance entre deux points qui est utilisée. C'est-à-dire que lorsque le point est à une certaine distance du joueur, celui-ci le récupère. En fait, vous vous rendez compte que ce qui a aussi un impact sur votre performance, ce sont les objets dans votre jeu. Si vous avez beaucoup d'objets qui se déplacent ou ont des animations, cela va être plus lourd que des objets statiques. Voici un test rapide. Chaque clic engendre un millier de lapins verts qui sont animés et se déplacent sur l'écran. On arrive rapidement à une chute du nombre d'images par seconde avant d'atteindre les 25 000 objets créés. Par contre, si vous supprimez l'événement qui déplace les lapins et que vous stoppez l'animation en boucle, la chute du nombre d'images par seconde intervient plus tardivement. Pensez bien à vos objets et animations qui composent votre jeu. C'est aussi important de supprimer ou désactiver des comportements sur les objets qui sont hors de l'écran. Par exemple, si vous avez des quantités de balles qui quittent l'écran, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elles restent là. Cela ne fait que ralentir le jeu. Donc, pensez à supprimer les balles une fois qu'elles sortent de l'écran. Vous avez à disposition une extension que vous pouvez installer. Elle permet de vérifier si un objet est toujours à l'écran ou pas. Ce qui est également important, c'est la taille des objets. Soyez donc raisonnable. Vous pouvez consulter les exemples de jeux dans G-Developpe et vous verrez ce qui est utilisé pour l'image d'arrière-plan, par exemple, les objets et le personnage. Vous pouvez aussi rechercher des résolutions d'écran courant. Ne faites jamais des objets plus grands que la scène. Vous n'avez pas besoin non plus d'une image d'arrière-plan de plus de 7000 pixels sur 7000. Et pour les jeux mobiles, il n'y a aucun intérêt d'aller au-delà de 720 pixels. Dernière chose pour les objets dans la scène. Si vous avez une scène géante avec beaucoup de petits objets, il est préférable pour les performances d'utiliser les cartes de tuiles. Cela sera aussi plus facile à faire. Pour information, la publication de votre jeu sur un site comme Itch.io dépend de la taille de votre fichier. Tout comme la taille de votre fichier zip, s'il contient plus d'un millier de fichiers, votre jeu ne sera pas accepté en tant que jeu web. Plus généralement, si vos fichiers de jeu sont énormes, le téléchargement ou le chargement dans le navigateur prendra évidemment une éternité. Il y a une solution rapide pour réduire le nombre de fichiers dans votre jeu. Si vous avez des objets dans votre projet qui ne sont pas du tout utilisés pour le jeu vidéo, vous pouvez accéder aux ressources. Et sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez supprimer de votre projet. Enregistrez-les dans un nouveau dossier. Pour les grandes images, cherchez à les compresser. Vous pouvez faire votre recherche sur Google. Les fichiers les plus importants sont les fichiers audio. Pour les fichiers audio courts comme les effets sonores, le format Wave est adapté. Et utilisez le format M4A pour les plus longs comme la musique ambiante. Vous verrez que ce type de fichier fait vraiment la différence. Cette vidéo est terminée. En attendant la prochaine, laissez-nous vos commentaires et pensez à vous abonner. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada